Chaque jour le Seigneur nous attend et il nous propose sa parole pour qu'elle soit lumière de nos pas. Invoquons l'Esprit Saint, qu'il nous aide à recevoir la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Parole de vie Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, emplis le corps de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 9, versets 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête ». Il dit à un autre « Suis-moi ». L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu ». Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison ». Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu ». Jésus aujourd'hui nous parle de l'appel à le suivre, à la fois du désir de le suivre et de l'appel à le suivre. Être disciple, désirer être disciple. Quelquefois, on ne demande pas grand-chose, on ne demande rien. Et on sent, on expérimente cet appel de Dieu. Souvent aussi, ce n'est pas Dieu qui nous appelle en tant que tel, ou on n'a pas cette expérience que Dieu nous appelle, mais on porte en soi comme un désir, comme un projet de suivre Dieu. En réalité, les deux situations se ressemblent beaucoup. Que ce soit une expérience où on sent que Dieu nous appelle, comme là, concrètement, Jésus appelle quelqu'un, mais que ce soit de notre cœur que jaillit un désir, Dieu en est toujours l'origine. On ne peut pas s'interroger sur Dieu, sur son appel, sur ce qu'il est, sur la relation avec lui. On ne peut pas chercher Dieu si lui ne nous a pas encore trouvés. C'est parce qu'il nous a déjà trouvés, c'est parce qu'il nous a déjà appelés, que nous désirons trouver Dieu, que nous désirons suivre le Christ. Alors, il y a deux situations qui se ressemblent, la première et la troisième. Le premier, il dit à Jésus, en cours de route, il dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Autrement dit, il était déjà en train de le suivre, mais il veut aller un peu plus loin. Il veut prendre un engagement plus fort, plus radical. Si ça se trouve, on peut imaginer que Jésus traversait son village ou sa ville ou son quartier et il s'est joint à la foule de ceux qui étaient en train de le suivre et de profiter de ses enseignements. Et là, il fait un pas de plus, il se présente, il se manifeste et s'engage à le suivre partout où il ira. C'est un bel acte. C'est une grande générosité. Et on pourrait penser que Jésus le décourage, regarde sa réponse, parce que je te suivrai partout où tu iras. Ça mérite plutôt des félicitations, bravo. Bravo pour cette belle résolution. Viens avec moi, je suis heureux que tu désires et que tu acceptes d'être de ma compagnie, être dans ma proximité. Car en réalité, c'est pour ça que Jésus est venu pour faire des disciples. C'est ce qu'il dira à ses disciples, d'ailleurs, pour qu'il prolonge sa mission. « Allez et de toutes les nations, faites des disciples. » Mais, comme toujours, le Seigneur nous déconcerte. Voilà ce qu'il lui dit. « Les renards ont déterrié, les oiseaux du ciel ont déni, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Autrement dit, notre générosité, nos élans ne suffisent pas. Il faut se préparer lorsqu'on veut se mettre à la suite du Seigneur. Lorsqu'on accepte d'être disciple, disciple missionnaire de Jésus-Christ. Il faut une préparation, et cette préparation, elle est constante. Et cette préparation, c'est une préparation qui nous introduit aussi dans une forme d'assaise. Une sorte d'instabilité, pour le moins matérielle, qui fait que la stabilité, on la trouve seulement et surtout dans notre maître. Autrement dit, le Seigneur lui dit, « Tu peux me suivre. Tu fais confiance. En me suivant, tu ne te trompes pas. » Par contre, un certain nombre d'aspects de la vie humaine, qu'on recherche dans la vie humaine de manière naturelle, eh bien, ne sont pas garantis. Ils ne sont pas garantis. Il y a une forme de précarité qui fait partie de l'horizon de celui qui s'engage à suivre le Christ. Parce que le mode de vie du Christ, c'est celui d'une personne qui fait une entière confiance à son Père, et par conséquent, il se soucie peu, du lendemain, de se ménager un certain nombre d'assurances. Il avance dans la confiance. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Ce qui ne veut pas dire que Jésus-Christ était une forme de SDF, à l'image de ce que nous connaissons. Oui, SDF, oui. Mais dans la confiance au Père, il savait, il était confiant, qu'il lui procurerait des lieux pour son repos. Une forme de foi à la Providence. Alors, en creusant un peu plus, le Seigneur veut nous dire qu'il n'y a pas de garantie humaine pour celui qui le suit. Aucune. Il n'y a aucune garantie humaine. Le suivre, c'est même quelquefois aux yeux du monde, vous perdre. Alors, il le dit à cet homme enthousiaste pour le suivre, pour qu'à un moment, il n'ait pas l'impression qu'il a été trompé. Qu'il le sache. Les renards ont déterrié, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête et son disciple. Son disciple est appelé à subir ou à vivre la même chose que lui. Alors oui, en fin de compte, le disciple, il n'a pas à se soucier outre mesure de ces choses matérielles. Évidemment, selon chaque état de vie, si on est un père de famille, on ne peut pas s'autoproclamer disciple et au nom de ce titre de disciple du Christ, ne pas se préoccuper de trouver un logement approprié pour sa famille. Si on est une mère de famille, on ne peut pas se proclamer disciple et au nom de cela, ne pas se préoccuper de loger sa famille, de la nourrir. Et cependant, cette parole, elle s'adresse à tous. Le disciple ne met pas sa confiance dans des formes de stabilité humaine. S'il accepte de suivre le Christ, c'est en lui et en lui seul qu'il met sa confiance. Et ça touche même les relations affectives, car la troisième personne qui veut suivre le Christ, elle est un peu dans la même logique. Je veux te suivre, je veux bien te suivre, Seigneur. Mais je dois d'abord faire mes adieux. C'est normal, quand on va voyager, faire ses adieux, etc. Mais la question n'est pas là. Le Seigneur, il met en garde. Qu'est-ce que cache cette nécessité de faire d'abord des adieux ? La réponse du Seigneur, il lui dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Elle nous alerte sur le fait que derrière cette obligation de politesse normale et naturelle, il y a comme une retenue du cœur de cette personne qui veut bien suivre le Seigneur, mais son élan est alourdi par ses attaches affectives. Là aussi, celui qui veut suivre le Seigneur, eh bien, doit lui donner la priorité, doit renoncer pour le Seigneur, même aux attaches affectives les plus fortes. Et pourquoi ? Parce que c'est un acte de confiance en celui qui nous garantit tout, qui nous comble de tout. Si on suit le Seigneur, chaque chose, chaque réalité trouvera sa juste place dans notre vie. Et celui qui veut enterrer son Père, lui aussi, veut poser un acte de respect absolument fondamental dans la culture juive, mais dans toutes les cultures. Nous aussi, nous avons à cœur, et en cela, nous sommes fidèles à la parole de Dieu, d'honorer nos parents et ceux que nous aimons, à ce moment aussi. Tu honoreras ton Père et ta mère. Nous les honorons tous les jours de leur vie. Nous sommes appelés à les honorer durant toute leur existence, mais aussi à ce moment singulier, au moment de leur mort. Honorer le corps de nos parents, c'est un devoir sacré. Et l'enterrement, c'est un acte qui manifeste la dignité et l'affection que nous portons à ceux que nous aimons. Jésus ne remet pas tout cela en question. Mais encore une fois, laisse les morts enterrer les morts. Ce n'est pas une nouvelle manière d'organiser les enterrements en ne les faisant pas. Car comment imaginer qu'un mort enterre un autre mort ? Non, c'est une façon accentuée de dire que la priorité, c'est l'annonce de la vie, c'est l'annonce du royaume. La priorité, c'est répondre immédiatement, sans qu'il y ait un « d'abord, laisse-moi d'abord aller ». Il n'y a pas de « d'abord », le plus urgent, c'est l'annonce de la parole. Et chaque réalité, chacun des devoirs que nous avons, chaque lien, toutes nos nécessités, trouvent leur juste place quand nous donnons la priorité à ceux à quoi le Seigneur nous appelle. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit à toi aussi, « Suis-moi, suis-moi maintenant ». Sans préalable, il y aura toujours quelque chose. Combien de fois nous nous disons, « Ah ouais, j'arrange d'abord tout ce que j'ai à faire, quand ça sera prêt, eh bien, je consacrerai du temps au Seigneur. » Oh, là, c'est la rentrée. Eh bien, une fois que la rentrée sera faite, à partir du mois d'octobre, je consacrerai plus de temps à la prière, tout sera mis en place. Mais d'ici octobre, ce sera déjà les vacances de Toussaint qu'il faudra envisager et organiser, on ne sera jamais prêt. Oh là là, j'ai une pile de dossiers dans mon travail, une fois que je serai bien avancé, dans mon service. Oh, je prendrai vraiment, vraiment cette fois du temps pour le Seigneur. Alors, les oiseaux du ciel ont un nid. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Laisse les morts enterrer les morts. « Toi, va » annoncer le royaume. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Le Seigneur te dit que tu es fait pour le royaume des cieux. Il te dit, « Suis-moi ». Merci. 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 Merci.